Au nom du père, du fils et d'abracadabra, c'est vrai que dit comme ça la religion a un peu moins de crédit, mais si Jésus avait sorti un lapin de son chapeau ou une colombe de sa manche, son dernier repas aurait pu être plus animé. Bonjour Gérard Majax. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes magicien et vous sortez un livre intitulé « Les miracles de la Bible » vu par un illusionniste. Vous le dites dans l'intro du livre, l'idée n'est pas de remettre en cause la foi des croyants, mais de lever un pan de voile magique dans lequel se drape la Bible. C'est-à-dire que depuis longtemps, vous pensez que la Bible rêvait un côté magique ? Oui, parce que c'est un livre qui est un conte. Il y a eu des reprises d'ailleurs, de tas d'idées, de passages curieux qui existaient dans d'autres religions et qui étaient explicités très précisément. Et puis ceux qui ont écrit la Bible, puisque ça s'est écrit entre 0 et 150 ans après la naissance supposée de Jésus-Christ, eh bien ces gens, en fait, ont repris des tas d'éléments qui ont permis d'enjoliver leur récit. Alors vous dites en effet, c'est pas pour remettre en cause la foi des croyants, mais en même temps, sans ces miracles, beaucoup de croyants auraient passé leur chemin. C'est pas sûr, parce que ce qui est important dans la Bible quand même, on en parlera tout à l'heure plus précisément, c'est les messages, c'est-à-dire les symboles qui sont utilisés et qui ont permis de bâtir un monde qui est celui dans lequel on vit, puisqu'il y a une morale qui vient à l'origine de la Bible. Alors ce qui est intéressant, c'est justement, vous expliquez que dans certains passages, puisque vous, c'est l'Ancien et Nouveau Testament, bien sûr la Bible, pour vous, on y retrouve en fait finalement des tours de magie courants dans l'Antiquité. Oui, pas si courants que ça, mais en tout cas qui ont existé, sur lesquels on trouvait des documents, des descriptions, ou par dessin, quand il s'agit de l'Égypte ou de la Grèce. Alors il y a une chose qui m'a un peu amusé, c'est à un moment où vous expliquez le tour du bâton transformé en serpent de Moïse face au Pharaon. Et donc vous expliquez, on peut le reproduire chez soi, et donc vous dites, il faut une poche secrète à hauteur de la ceinture dans laquelle vous cachez un serpent cobra. Alors s'il faut cacher un cobra dans sa ceinture, autant croire au miracle, non ? Parce que là, c'est quand même de trouver un serpent cobra, je veux bien, Jérar Majax, c'est très bien, mais c'est difficile. Et de l'attraper. Oui, et de l'attraper. Mais c'est possible donc de le reproduire, ce tour. Ah bah bien entendu. D'ailleurs, moi j'ai joué dans la comédie musicale Moïse, qui est un opéra rock mis en scène par Francis Moran, et je faisais, j'étais le magicien du Pharaon, et je faisais ce tour. Évidemment, le plus difficile, c'est d'avoir un serpent, c'est de dresser, puis de réaliser le tour par une mise en scène. Bon, évidemment, personne n'a dit qu'il fallait rester immobile comme filmé en gros plan par la télévision. Non, pas du tout. Il pouvait bouger, il y avait des flammes, c'était le soir. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez vous faire quand même un peu des ennemis avec ça ? Parce que même, en effet, si ça ne touche pas la foi, mais vous parlez clairement de Jésus en tant que magicien et en tant que... Mathurge. Et donc, c'est-à-dire qu'il soignerait, selon des techniques que l'on connaissait à l'époque. Vous n'en parlez pas du tout, finalement, comme un personnage sacré ? Si, mais c'est important de savoir que ce n'est pas les miracles qu'on recherche aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de miracles aujourd'hui. Il y en a quand même certains, on le voit aujourd'hui quand même l'Église se penche. Non, il y a des guérisons miraculeuses. Miracle, c'est un bras coupé qui repousse. Vous voyez, bon, vous n'en voyez pas. Non, pas encore, non. Bon, ça veut dire qu'on ne cherche pas à avoir des reportages sur des miracles physiques. On recherche des messages, on recherche des symboles. Et c'est en cela que les miracles ont moins d'importance. Ce qui compte, c'est ce que ça faisait passer, ce que ça permettait de faire passer. Et normalement, une religion, c'est pour ça que ça ne gêne pas les religieux. Mon livre, les religions, ce qui compte, c'est de faire passer des messages, c'est de faire passer des idées. Et bien sûr que dans l'histoire, au moment où il n'y avait pas encore la télé et la radio, le fait de véhiculer ou de faire véhiculer l'idée des miracles réalisés à tel endroit ou tel endroit permettait de bien fixer dans la mémoire des gens ce que ça représentait au niveau symbolique. Une chose, Gérard Majek, c'est qu'il est possible d'être magicien et croyant alors ? Certainement. D'ailleurs, beaucoup de magiciens sont croyants. Moi, j'étais très ami avec un prêtre magicien amateur, l'abbé Bréamey, qui était à la prison de Melun. Il se servait de ça pour conquérir des fidèles ou pas ? Non ? De ses tours de magie ? Oui, toujours. Mais lui, il pensait, il me disait toujours, toi, tu penses que Jésus a triché pour marcher sur l'eau ? Il dit, moi, je pense que s'il pouvait le faire en trichant, il ne l'a pas fait en trichant. Il l'a fait grâce à ses pouvoirs surnaturels. La mise à jour de Gérard Majek, c'est à suivre toute la journée sur France Info. Gérard Majek, c'est à suivre toute la journée sur France Info.